Bienvenue sur la radio vraiment libre.com Aujourd'hui nous allons poser la question suivante Mais que pense vraiment Eric Zemmour ? Eric Zemmour est comme chacun le sait un journaliste au Figaro Mais aussi il est polémiste dans différentes émissions de télévision Et il a sorti récemment son troisième roman Petit Frère Qui est le procès de l'antiracisme et plus généralement ce qu'il appelle l'échec de l'intégration A la française Hier soir en préparant cette émission alors que je mangeais avec en toute hâte un sandwich kebab Chez le kurde d'en bas de chez moi c'est à dire dans Paris 18ème arrondissement Et que je réfléchissais donc aux thèses de développer dans Petit Frère le roman d'Eric Zemmour C'est que je me disais en blaguant avec ce restaurateur kurde donc Qui n'était ni pro ou anti-turc et encore moins ni pro ni anti-arménien Alors qu'un indien venait d'arriver pour se mêler à nos plaisanteries de comptoir Je me disais, je me disais oui Eric Zemmour il exagère Ah mais j'oubliais dans Petit Frère c'est quand même plus les juifs, les arabes, les kabiles et les français de souche Mon dieu j'ai horreur de cette expression Oui donc effectivement ça n'a rien à voir avec les kurdes et les arméniens Bon on touche donc ici à des historiques bien spécifiques Alors Eric Zemmour si je vous ai bien écouté Vous louez tant le général de Gaulle que le génie français dès que vous en avez l'occasion Et malgré vos origines juives vous vous dites pour votre part français avant tout On va rentrer donc directement dans le vif du sujet Le seul personnage d'inspiration gaulliste dans votre roman C'est un ministre de la république Qui quand même verse un peu dans l'antisémitisme parfois Alors c'est un peu ambigu de remarquer que vous qui êtes Donc comme je le disais Qui vous vous sentez proche du général de Gaulle Et qui est d'origine juive Le seul gaulliste de votre livre Et bien il a des comportements antisémites C'est marrant comme question On ne m'avait jamais posé cette question Je vous avoue que je n'y avais jamais pensé Il n'a pas des thèses antisémites Gaspard Il discute avec son copain le narrateur Je ne dis pas en général Je dis simplement il y a du borderline sur une page du roman Non 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 mais bien sûr Mais bien sûr mais j'assume tout à fait Je vais l'expliquer Il discute donc avec son copain le narrateur Qui est un intellectuel juif de gauche Progressiste antiraciste Donc bien pensant Et si vous voulez je vous avais compris Dans le roman je suis tous mes personnages Des années 80 aujourd'hui On y reviendra je n'en doute pas On y reviendra Et donc il discute tout le temps Entre eux ils s'engueulent Ils se racontent des histoires de filles Ils se racontent de tout Et si vous voulez il faut se remettre dans le contexte que vous n'avez pas connu des années 80 Où la gauche bien pensante En particulier beaucoup d'intellectuels juifs Passaient leur temps à faire des procès Le procès de la France Le procès de la France collabo Le procès de la France antisémite Le procès de la France colonialiste Le procès de la France raciste Bref Et donc dans ces discussions là Avec son copain Gaspard Qui deviendra plus tard ministre Qui était à l'époque Un obscur chiracien de base Porteur de valise Qui travaille son terrain Pour essayer de devenir député Ce qui deviendra 10 ans plus tard Evidemment la conversation Prend parfois Un ton exaspéré Et quand Face au projet De loi du gouvernement Chirac de 86 Qui je vous le rappelle Dont le programme Était très très proche De celui du Front National à l'époque Tout le monde a oublié aujourd'hui Mais c'était très très proche Et en fait Il voulait A l'époque Il y avait toute une frange De la droite française Qui voulait faire Ce qu'on avait fait d'ailleurs Dans les années 30 Renvoyer Puisqu'il y avait du chômage Renvoyer les immigrés chômeurs C'était ça le but Non avoué Et à partir de ce moment là Il y a des discussions terribles Où le narrateur lui dit Ça ne m'étonne pas De la droite française Vous êtes tous des racistes Et vous êtes tous des antisémites On l'a bien vu en 1942 Vous êtes tous des collabos Et l'autre Le narrateur Gaspard Qui lui A fait justement Révers le général de Gaulle Et qui en a marre De cette confusion Volontairement entretenue Par les gauchistes D68 CRS SS De Gaulle Égale Pétain Parce que c'est ça L'idéologie D'extrême gauche Dans les années 68 Et qui continue Dans les années 80 C'est le même combat Et il dit Donc évidemment Il s'énerve Et parfois Ça dégénère Et donc évidemment Après les arguments Ce que j'ai pas voulu J'ai pas voulu faire un livre Politiquement correct On est pas là On est pas sur un plateau de télé Et donc Je sais comme dans la vie Parfois on s'énerve On balance Et alors évidemment Il y a des phrases Que m'a vertement reproché Le procureur Paul Amard A la télévision On va y revenir Et par exemple Il y a des phrases terribles Comme à un moment Il lui dit Le coup des merguez Voilà Il lui dit Tu m'énerves toi T'es un séfarade Et quand Tes ancêtres faisaient griller Des merguez Les achkénases Grillaient Dans les fours crématoires Mais ça Je l'ai entendu cette phrase C'est une vanne Que j'ai entendue Alors évidemment C'est une vanne connue Mais évidemment C'est une vanne très connue Et d'ailleurs Qui les balance ? C'est les juifs achkénases Et les juifs séfarades Ils les ont inventés Avant que les autres Les reprennent Donc il faut arrêter Avec cette Leçon de morale permanente C'est un roman Les gens sont comme dans la vie Et donc Ils se balancent Des phrases terribles Qui nous vaudraient Et il faut rappeler aussi Qu'entre les achkénases Et les séfarades On va dire que Pour les achkénases Les séfarades sont des arabes Absolument Enfin il y a ça aussi Mais mon grand père M'a toujours raconté Que quand ils sont arrivés d'Algérie Les plus durs avec eux Furent les achkénases Qui eux-mêmes Avait été très mal accueillis Dans les années 20-30 Par les juifs israélites français On va aller d'ailleurs Dans une question Assez peut-être brutale Mais est-ce que finalement Il n'y a pas une forme D'antisémitisme achkénase Qui se cache dans ce livre ? Les Non J'ai dit ce serait brutal Non non Mais je ne suis pas comme ça Ce que je veux C'est raconter les choses Les choses telles qu'elles sont Et pas telles qu'elles devraient être Selon notre La vieille distinction Chère à nos lycées A nos années d'études Non Il y a Je voulais montrer Entre juifs Évidemment qu'il y a des Rivalités Il y a des jalousies Il y a des Détestations Il y a des Même il y a des plaisanteries aussi Pour faire passer Ces différences Et il y a C'est ce que j'essaie de montrer Plus sérieusement Il y a une vraie névrose Qui est C'est ça le coeur du sujet Plus sérieux Moi je pense La névrose juive Que j'ai bien étudiée Que j'ai bien analysée J'espère C'est la névrose De la persécution-élection C'est à dire que La névrose C'est de dire Plus on est persécuté Plus ça prouve qu'on est élu Et ça Vous voyez C'est une névrose Très difficile à soigner Mais aussi la symbolique Du mur des lamentations Exactement C'est une névrose Très difficile à soigner Très difficile même à accepter Je vais faire hurler La plupart des juifs Mais ce qui explique Les relations entre Ashkénazes et séfarades En gros Les séfarades Se sentent moins élus Que les ashkénazes Puisqu'ils n'ont pas été Persécutés comme les ashkénazes Vous voyez Il y a ce rapport là Très complexe Très subtil Très explosif Et indicible en vérité A l'extérieur Mais comme c'est un roman On peut tous balancer Parce que c'est la vie C'est comme ça Les ashkénazes et les séfarades Ils passent leur temps A se faire des plaisanteries A se moquer les uns des autres Et même les ashkénazes Se moquent d'eux-mêmes Et les séfarades aussi C'est pas du racisme ça Heureusement Alors Eric Zemmour On va On vous propose un chapitre 1 Qui est dédié A ce qui vous inspire En littérature etc Et j'ai un copain Moi qu'on a interviewé Déjà pour la radio Qui a une question pour vous Et je crois que vous le connaissez Alors je lance Salut Zemmour Eric Nolo A la question Écoute dans ton livre Il y a trois Niveaux temporels Il y a un niveau très contemporain Le simple fait que Les deux personnages principaux Soient en tant que tel Un musulman et un juif Ça ne peut arriver Qu'à une époque récente Ça aurait été impossible Il y a 60 ans Ou 100 ans Il y a un deuxième niveau Plus intemporel C'est Ta langue C'est un français très Délié Très classique Et puis là Il y a un troisième niveau Que certains pourraient qualifier D'anachronique C'est que ton roman relève D'un genre Qu'on ne pratique plus beaucoup C'est le roman Disons à thèse Le roman Engagé Le roman qui correspond A un esprit de système Ton roman C'est presque un best-of Zemmour Un worst-of Il y a un best-of Il y a un des admirateurs Donc c'est un peu Hors du temps Voilà Ce qui m'amène à ma question Je voudrais savoir Si tu aurais aimé vivre Et bien sûr Si tu aurais aimé écrire A une autre époque Que la nôtre Des époques Qui faisaient plutôt Plus la part belle A des romanciers engagés Je pense aux années 30, 40 Et même Même après-guerre Voilà Est-ce que tu es bien Dans ton époque Et moi Est-ce que tu n'aurais pas préféré Vivre en un autre temps Je vais vous raconter Une anecdote Réceinte Ça m'a frappé Vous avez vu que sur France 2 Il y a eu une adaptation Très belle d'ailleurs Esthétiquement De Guerre et Paix De Tolstoy Pas vu mais Et bien moi j'ai vu Et c'était pas nul C'était pas médiocre du tout Les costumes étaient magnifiques Les acteurs étaient bons C'était très beau Et j'ai lu Et ça ne m'a pas étonné Parce que je l'ai vu Le metteur en scène Le scénario Le metteur en scène je crois Se vantait D'avoir éliminé Dans le livre de Tolstoy Toutes les discussions politiques Philosophiques Et il a écourté Les scènes de bataille Et il n'a gardé Que évidemment Les relations sentimentales Entre les personnages Le résultat pour moi C'est très un révélateur De ce qu'est l'époque Ce que j'ai déjà expliqué D'ailleurs dans le premier sexe Et si vous voulez Moi ce que j'aime dans Tolstoy C'est justement Tout ce qu'il a supprimé Moi si vous voulez Les relations sentimentales C'est d'après moi C'est pour ça Qu'il a raté Anna Karenine Et c'est pour ça Que Guerre et Paix Est un des plus grands Chefs d'oeuvre De la littérature mondiale Voilà Donc en vous répondant ça Je vous réponds A la question de Nolo Évidemment Ce que j'aime moi Mais je vous signale Que le roman engagé Oui le roman atteste S'il veut Même si c'est connoté Péjorativement aujourd'hui Le roman Dans Balzac Qui a des discussions politiques A n'en plus finir Dans Flaubert Pareil Dans l'éducation sentimentale Dans Stendhal Dans le rouge et le noir Il doit y avoir 50 pages De plaidoyer Vous savez Quand il est au tribunal A la fin Si c'est pas politique Ça Alors qu'est-ce qui est politique Il n'y a que ça Donc moi c'est la littérature Que j'aime C'est tout J'aime Pour moi c'est la vraie littérature Je vais vous dire Pour moi c'est la vraie littérature Ce n'est pas Les petites historiettes d'amour En fait ça n'intéresse pas Les plus grands écrivains C'est ça la vérité Même ceux qui les racontent Comme Flaubert Comme Balzac Et tout S'en moquent Je veux dire Madame Bovary Qu'est-ce que c'est ? C'est un sarcasme inouï Sur justement Vous savez que Flaubert Déjà Pestait contre la féminisation Du roman Donc c'est intéressant Donc c'est une vieille histoire Donc tout ça pour dire que Oui c'est un roman engagé Oui c'est un roman politique Oui c'est un roman social Sociologique A la Zola Tiens Je l'ai oublié celui-là Il ne fait pas de la politique Entre l'argent Et Germinal C'est que de la politique Honnêtement J'ai lu cet hiver Je vais vous faire rire Parce que tout le monde se moque Quand je dis ça J'ai lu 1794 J'ai relu Parce que j'avais lu il y a très longtemps Mais j'avais oublié 1793 De Victor Hugo Un livre admirable Entre parenthèses Mais il ne fait que de la politique Il y a une scène Je vous assure De dialogue Inventé Réinventé Entre Marat Robespierre Et je crois Danton Qui est une scène d'anthologie Qui est extraordinaire Mais il y en a pour 50 pages Alors on va me dire Que c'est du roman engagé Non pour moi c'est du roman Mais pour moi le roman Ne peut être que comme ça Alors personnellement Moi entre Hugo et Balzac Je prends Balzac Moi aussi Mais quand même Mais quand même Hugo A côté de ce qu'on fait aujourd'hui C'est admirable A côté de ce qu'on fait aujourd'hui C'est pas compliqué En même temps Bon pour aller vite On est d'accord Je vous ai entendu dire Dans une émission de radio Que contre toute la production Littéraire d'aujourd'hui On y est Vous par exemple Vous échangeriez Moi ce qui est un des plus grands livres Pour moi Qui sont Les illusions de perdues de Balzac Alors c'est intéressant C'est le livre Vous savez Pardonnez moi je vous interromps Non mais C'est le livre qui a Illuminé mon adolescence Parce que Vous savez en plus C'est drôle Parce que je vous ai parlé De l'adaptation de télé De Garipem En fait j'ai découvert Elles ont perdu Moi à l'époque Il y avait des adaptations Justement grâce à une adaptation De télévision De Barma je crois Et ça m'a tellement ébloui Que j'ai demandé A ma mère de m'acheter le livre Et j'ai acheté le livre Et le livre je l'ai lu 20 fois depuis Et c'est sans doute A cause de ce livre Que je suis et journaliste Et écrivain Alors c'est intéressant Donc Dans Vous parlez d'illusions perdues Dans votre roman Absolument C'est intéressant Parce que donc Pour ceux qui ont lu le livre J'aurais pu l'appeler Illusions perdues bien sûr Ou les nouvelles Illusions perdues par exemple Ah absolument Enfin là je suis gentil Non 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 Je me compare pas à Balzac Vous avez compris Je veux dire C'est les illusions perdues De toute une génération C'est ça que je veux dire Non ce qui m'a semblé intéressant C'est en fait Ce que vous dites Même pas entre les lignes C'est que Bernard-Henri Lévy Pour ceux qui auraient lu le livre Et la revanche Sur Lucien Rubenpré Et Arthez En fait Bernard-Henri Lévy Est celui qui devrait se suicider Mais qui ne se suicide pas Et qui jouit C'est le narrateur Qui dit ça Parce qu'il est dans Comme vous avez compris Le roman Qu'est-ce que c'est C'est d'abord Attendez Le narrateur C'est pas le copie de BHL On est d'accord Exactement C'est le sous BHL Ce qui est pour moi difficile D'être sous BHL Non non mais C'est ça Mais lui-même le dit Lui-même le dit Lui-même le dit Bon C'est un narrateur Oui c'est évidemment Une parodie Pas une parodie Parce que c'est pas comique Mais un sous BHL Il roule en Jaguar C'est un des intellectuels Politiquement correct en vogue Et à un moment Il a des états d'âme Avec son copain ministre Et je voulais montrer Comment le cynisme N'est en fait Que l'armure Derrière laquelle Il dissimule leur désarroi Tous ces gens-là Je les connais bien Depuis 20 ans Que ce soit les politiques Que ce soit les journalistes Les intellectuels Et à un moment Le narrateur dit C'est donc le BHL Il dit Voilà moi J'avais lu Ils ont perdu Quand j'étais jeune Ça c'est moi Et vous savez Il y a la grande conversation Entre D'Artesse Et Rubin Pré Et D'Artesse lui dit Arrête de te disperser Travaille Arrête de faire la fête Arrête de jouir Arrête de penser aux actrices Écris Fais une oeuvre Et dans le roman La morale balsacienne C'est que Rubin Pré Finira par se suicider Parce qu'en fait Il a refusé d'écouter Les conseils de D'Artesse Et D'Artesse écrira une oeuvre Et le narrateur dit Et ben moi Quand j'étais jeune Je me suis dit Je vais vaincre Ce conte d'Artesse Et je vais lui montrer Qu'aujourd'hui On est un Rubin Pré On fait une oeuvre Et le type en fait Il a échoué lui aussi Il sait qu'il n'a pas écrit L'oeuvre dont il a rêvé Mais il ne se suicide pas Parce que l'époque Favorise Rubin Pré Contre D'Artesse BHL n'a pas fait de Je pense que BHL Plus entrée mise à part Je pense que BHL Est un type très intelligent Non mais est-ce qu'il a fait une oeuvre Non je pense Alors je pense que lui Doit savoir les limites De ce qu'il a fait C'est là le paradoxe Je pense qu'il est Beaucoup plus lucide sur lui-même On n'est pas là Pour parler de lui Mais je pense que C'est ce qui m'intéresse C'est que ces types-là Sont beaucoup plus lucides Sur eux-mêmes Qu'on ne le croit Et qu'il ne l'avoue Parce que Le système Favorise Ce cynisme Et ce Voilà C'est ça que je voulais dire Oui enfin S'il l'avouait Ils se torpilleraient eux-mêmes C'est la fin du roman Oui Vous avez vu à la fin Il le dit Il le dit Je vais tout avouer Je vais tout balancer Je vais dire que je me suis trompé sur tout Et il se retient Parce que C'est son niveau de vie Qui en dépend Son confort Sa vie Et puis l'image qu'il a de lui-même Et tout est comme ça Alors l'aspect politique du bouquin A créé effectivement une polémique Parce que Sans jamais vraiment le dire Enfin il y a des fois Où c'est dit clairement Mais dans la plupart des interviews Que vous avez eues C'est souvent caché C'est dit à demi-mot Et on vous attaque sans le dire Il y a un autre aspect Sur lequel on vous attaque frontalement C'est le fait de vous être inspiré D'un fait divers La polémique a renflé Vous rappeliez très justement Que Il y a très nombreux exemples Dans la littérature Où Bon ça part d'un fait divers Moi la question qui C'est le lien entre les deux J'ai une question à vous poser là-dessus Ce fait divers Qui est disons le crument C'est l'histoire D'un arabe qui tue un juif Pour vous dire Parler De façon claire Qui sont copains d'enfance Qui sont copains d'enfance Qui sont copains d'enfance Vous l'abordez un peu Dans votre ouvrage Mais il y a C'est quand même C'est ce fait divers Qui fonde On va dire Qui donne du crédit Aux thèses que vous donnez Un peu par la suite Qui donne du crédit Au fait qu'on est dans une France En écoposition Qui se tribalise Etc Ce fait divers Il joue quand même beaucoup Dans l'esprit Dans l'esprit du lecteur Sur la véracité De vos thèses Votre question est marrante Parce que Pour moi c'est l'inverse D'accord Non mais tant mieux Non mais pour Parce que je vais vous dire jusqu'où Ma question Oui allez-y Comme ça va terminer C'était justement de dire Ce fait divers On vous reproche de trahir La mémoire La famille me reproche ça De la famille Du jeune juif Qui a été assassiné J'avais un autre aspect C'est si vraiment Ce fait divers Est censé illustrer Il y a un point Qui est un petit peu Atténué dans le récit C'est qu'il a complètement Été reconnu comme fou Cet arabe C'est totalement dérangé Le meurtrier Et le fait d'occulter L'aspect folie Je ne dis pas l'occulté Pardon Le terme occulté Pas juste L'amenuiser En tout cas pas C'est quand même C'est a priori Un des éléments explicatifs Qui a été retenu L'élément explicatif Retenu par la justice Dans vous trois Ce n'est pas l'élément explicatif Ce n'est pas l'élément Non c'est vrai C'est vrai C'est vrai Vous avez raison Alors cet élément Qui a été retenu par la justice Vous avez vu qu'ils en sont revenus Je crois Enfin bref C'est compliqué tout ça Bon la folie Vous avez vu C'est remis en cause Même par le président Sarkozy Oui Donc c'est intéressant en même temps Qu'est-ce qu'être fou Qu'est-ce que n'être pas fou J'en sais rien Je ne voulais surtout pas me mettre dans ce débat là Et moi ce que j'ai voulu C'est écrire justement Vous m'avez dit Ça donne la véracité à la thèse Moi je pense que c'est l'inverse C'est-à-dire que moi Les thèses que je défends Elles ont 15 ans Donc je n'ai pas attendu ce fait d'hiver Et ce fait d'hiver Si vous voulez A apporter de l'eau à mon moulin Ce n'est pas la même chose Mais le moulin Ça fait 15 ans que je le mouline Et ça fait 15 ans Que j'essaye d'expliquer Que nous vivons un monde nouveau Qu'il ne faut pas le voir Avec des lunettes anciennes En tout cas Pas ce qu'on croit Pas les lunettes anciennes qu'on croit C'est-à-dire le schéma de l'immigration De l'italien, du polonais Nous sommes dans un monde radicalement nouveau Même s'il y a des points communs évidemment Et ce que je voulais montrer C'est que l'antisémitisme N'est qu'un élément De cette décomposition L'antisémitisme Moi c'est ce que j'expliquais il y a 15 ans C'est toute l'histoire L'explique C'est que l'antisémitisme Renait toujours Quand on a un lumpenproletariat En formation C'est au 19ème siècle Au Moyen-Âge Moi d'après moi Ça n'a pas grand chose à voir Avec le conflit israélo-arabe Contrairement à ce qu'on dit Ce que j'ai voulu montrer J'ai voulu reprendre ce thème là Pour le projeter Dans une histoire plus vaste C'est ça que je voulais dire Donc à partir de là Le fait divers Je m'en éloignais Je m'en éloignais Je ne sais pas Qui est qui Et qu'est-ce qui est La véritable origine du crime Et que dit la justice D'accord C'est juste le fait divers Comme révélateur Voilà Parce que mon héros Alors on va parler de mon héros Enfin mes héros Parce que dans la vérité Je n'en sais rien Dans la réalité Je n'en sais rien Mais mes héros En fait il le tue Oui En disant J'ai tué un juif Ce qui est dans la réalité d'ailleurs J'ai tué un juif Et j'irai au paradis Ça c'est le rapport de police Qu'il raconte Mais au-delà Alors là c'est moi Qui recrée Qui réinvente une réalité Je ne sais pas si c'est la réalité Mais je réinvente pour le roman Il le tue aussi Parce qu'il ne veut pas lui prêter de l'argent Et qu'il en a besoin Urgement Il le tue aussi Moi je crois très profondément Parce que c'est une espèce De crime rituel Qu'il offre A la bande A sa bande de voyous Qui fait régner la terreur Dans cet immeuble Pour être réintégré dans la bande Vous le croyez profondément Dans votre roman Dans mon roman Bien sûr C'est votre personnage Bien sûr Le reste je ne sais pas Je ne suis pas le juge Je ne suis pas policier Voilà Evidemment que c'est dans mon roman Le personnage Et donc vous allez nous redire René Girard Le désir mimétique Remplacer Tuer l'idole Pour la devenir soi-même Exactement C'est exactement ça Exactement ça C'est un roman du désir mimétique Exactement Pour aller plus loin Dans cette histoire de fait divers Vous avez choisi un fait divers En particulier Absolument Vous avez très ciblé Non oui oui J'ai fait exprès Ah alors quoi Ah mais voilà Parce que c'est très bien Il me donne la liaison Avec le désir mimétique Pourquoi ? Parce que je pense que Le juif est devenu Depuis 20 ans La victime Comment dire Emblématique La victime absolue Et qu'aujourd'hui Tout le monde veut être victime Tout le monde Veut sa Shoah Tout le monde veut être victime Le narrateur le comprend Au bout du livre Il comprend la responsabilité De certains intellectuels juifs Qui en ont trop fait Et qui ont exigé de la France En permanence Une repentance Et qui ont fait du juif Une espèce de victime absolue De roi des victimes Je crois que c'est une expression De Finkielkraut Et donc à partir de là Ils ont ouvert La boîte de Pandore Du désir mimétique De la concurrence victimaire Et donc tous les autres Veulent être victimes Puisque c'est tellement valorisé Dans la société d'aujourd'hui Et donc veulent être La victime juive Et donc veulent tuer La victime juive Pour la remplacer C'est ça le désir mimétique C'est pour ça Oui je suis d'accord J'ai passé pas un hasard C'est pour ça que j'ai choisi Ce fait divers Et c'est pour ça que je l'ai romancé Parce que Je vais aller plus loin C'est aussi parce qu'il est musicien Qu'il est disjockey Qu'il est disjockey comme on dit Parce que moi je me souviens Que dans les années 80 La musique était présentée Comme le ciment Qui allait permettre de Comme ça De rassembler Toutes les races Toutes les ethnies Toutes les religions Voilà Il meurt en étant disjockey C'est assassiné en étant disjockey Exactement Alors vous voyez Tout ça Pour revenir sur le fait divers Pardon Juste sur le fait divers Sur le fait que vous ayez choisi Ce fait divers particulier Un arabe qui tue un juif Nous avons Alors juste avant Que je lance une question D'une autre personnalité Il y a quelque chose Qui ne se dit pas souvent Et qui est connu On va dire Chez les journalistes Bon Il y a deux écoles Chez les intellectuels juifs Il y a On va dire pour aller vite La chef de file BHL Et la chef de file Finkielkraut Ok Bon Évidemment Vous êtes du côté de Finkielkraut Il faut savoir que BHL Et Finkielkraut se détestent C'est un truc C'est d'ailleurs marrant Qu'ils soient connus Depuis si longtemps Tous les deux Il n'y a jamais eu de débat Télévisé entre eux Il y en a eu Il y en a eu Vous avez raté J'ai raté Bon Donc Dans votre livre Un moment Vous allez loin quand même Il me semble Parce que vous dites Nous C'est à dire nous L'équipe SOS Racisme Julien Dré Des créateurs Julien Dré BHL etc Nous sommes en partie Responsables Quand un juif se fait tuer Par un juif C'est ce que je viens de vous expliquer C'est toute l'angoisse du narrateur Le narrateur se dit J'ai du sang sur les mains Il finit le livre en se disant Je suis responsable Parce que j'ai créé Je ne suis pas le seul responsable Bien sûr Mais j'ai créé une situation Ce que je viens de vous expliquer De concurrence victimaire Il comprend ça Il arrive à cette situation Vous savez Finkielkraut il y a 20 ans Il était proche de BHL Et proche de SOS Racisme Il pointe les dérives Moi je me permets de dire Que je n'ai jamais été proche d'eux Et que ce n'est pas les dérives Que je pointe C'est le principe Donc c'est pour ça Que ça me met aussi à l'aise Si vous voulez Vis-à-vis de tout ça Et donc oui Je pense qu'ils sont en partie responsables Pas seulement Parce que nous vivons une situation On va en parler De d'immigration massive Etc De mouvements de population gigantesque On va en parler en parler Mais voilà oui Je pense que oui D'accord Alors fait divers fait divers Pour revenir à ce que disait Patrick Nous avons donc une autre question A vous soumettre C'est le seul qui se présente pas Alors tout ce que je peux vous dire C'est qu'il a travaillé Quasiment deux décennies Au journal Libération Qu'il a même travaillé Pour l'Idiot International Et plus dernièrement Paris Match Ça vous fait penser à quelqu'un Alors c'est Jean-Paul Cruz Ah d'accord Bonjour Éric Zemmour Votre livre est magnifique Mais pourquoi ne faites-vous pas Une étude plus approfondie Sur l'ensemble des affaires D'antisémitisme Ou faussement imputées À l'antisémitisme En France depuis quelques années La matière est très fournie En tout cas si vous le faites Bonne chance Écoutez je comprends pas très bien Cette question Mais ce que je peux dire C'est que c'est pas une étude D'abord merci pour le livre magnifique Ça fait toujours plaisir Et ensuite ce n'est pas une étude sociologique C'est un roman Il faut je peux raconter une histoire Je peux raconter Déjà on me reproche Parfois d'avoir pris Un fait divers réel Ce qui est méconnaître Toute l'histoire de la réelle littérature Je vais pas revenir là dessus Mais là franchement La question il est sympathique Mais je peux rien Je peux rien C'est une histoire Et je raconte une histoire Oui enfin moi je la comprends Sa question C'est à dire qu'il Vous servez de ce fait divers Pour dénoncer les dérives De l'antiracisme Et Pas les dérives Pour dénoncer l'antiracisme Oui l'antiracisme Ah non mais je tiens Dans sa genèse Voilà Dans ses principes Dans sa genèse Et les dérives qu'il engendre C'est D'accord Donc vous faites ce livre Il a cette thèse là Et la question de Jean-Paul Cruz C'est aussi de se dire Bah finalement vous dénoncez l'antiracisme L'antiracisme Est-ce que A un moment donné Vous ne devriez pas aussi dénoncer L'anti-antisémitisme C'est à dire Vous intéressez au fait Que à un moment donné Dans cette fameuse concurrence victimale Est-ce que finalement On n'alimente pas cette concurrence victimale Est-ce qu'on n'alimente pas Un éventuel antisémitisme A en faire trop Voir mettre en avant Des faits divers Qui sont supposés antisémites Alors qu'ils ne le sont pas C'est ça sa question Moi c'est comme ça Que je la comprends en tout cas Moi je ne l'ai pas compris C'est comme ça Mais bon c'est pas grave Je peux répondre à ça Je peux répondre à ça Ça ne me dérange pas Quoi vous répondre à ça Au contraire Tout le livre Est une réponse A ce que vous me demandez Me semble-t-il Tout mon livre répond à ça Justement Le fait que L'antisémitisme a un rapport Comment dire Un statut Très bizarre aujourd'hui Très paradoxal D'une part On en fait mille fois trop Je vous ai dit tout à l'heure On en fait la victime absolue La victime des victimes Quitte à engendrer La concurrence victimaire Et d'autre part On a mis des années A reconnaître Que l'antisémitisme Renaissait Dans les classes Les plus populaires De la société française Parce que ça venait Des familles immigrées Donc il y a les deux Pourquoi nier l'un Par rapport à l'autre Il y en a D'un côté Les gens vont me dire Ils veulent nier Le fait que L'antisémitisme Est devenu Une espèce de Comment dire De crime à la mode Si j'ose dire De victimisation absolue Et de l'autre On va nier Qu'il y a un antisémitisme Dans les classes Les plus populaires De la société française Et en particulier Immigrées En tout cas dans certaines Pourquoi nier les deux Pourquoi nier les deux Moi je dis Il y a les deux Mais ce n'est pas Au détriment de l'un Au détriment de l'autre Je dis Il y a les deux Donc évidemment Le premier nourrit Le second Et d'ailleurs Vous avez vu Quand je raconte Je raconte dans le roman Que le narrateur Ne comprend pas très bien Les réactions de la famille Qui veulent absolument Montrer qu'il n'y a Que un crime antisémitisme Moi je dis Dans ce roman Oui Il le tue Parce qu'il est juif Mais pas seulement Parce qu'il est juif Il le tue Parce que C'est toute une époque D'accord Et il le tue Parce qu'il veut le remplacer Il veut être lui C'est ça la vérité Il veut être lui Oui on va dire C'est un peu votre réponse La question de Cruz Je la comprends si Avec l'affaire du RERD Vous voyez l'affaire du RERD Le faux crime antisémite Monté de toute pièce Mais bien sûr Voir quand on a vu Des crimes antisémites Voilà Mais c'est ce que je vous ai dit Donc vous répondez à cette question Ça ne me paraît très clair Voilà La question c'est finalement Pourquoi avoir choisi Parce que vous y avez un peu répondu Mais pourquoi finalement Pas avoir choisi Un arabe qui s'en prend un blanc Pourquoi forcément Cette dimension antisémite Qui finalement Va vous être reproché Puisque vous êtes Vous êtes d'origine juive Mais tant pis On me reproche tellement de choses Oui non mais Mais ce que je veux dire On va vous accuser D'un certain Un repli d'antiterre Vous aussi Non non J'ai fait Justement Justement Je suis C'est un roman Et le matériau d'abord Juif C'était le mien Donc c'est ma famille Donc par exemple Quand vous voyez par exemple Les avocats de la famille Il y a des choses comiques M'accusent d'avoir sali La mémoire du grand-père Vous savez Alors que le grand-père Dans ce roman J'en fais un personnage emblématique D'une certaine idée De l'israélite français Et que tout ce qu'il dit Tout ce qu'il fait Je l'ai pris en fait A mon grand-père Donc ça c'est Donc c'est pour vous dire Que ce matériau là J'avais envie De le montrer J'avais envie de montrer Aussi Que cette défrancisation Que j'analyse Que je dénonce Elle touche Tous les milieux Elle touche Toutes les religions Et je voulais montrer Ce que j'avais vécu Depuis 20 ans Mon décalage Avec les milieux juifs Avec ma famille Etc Donc c'était intéressant C'était un thème Si vous voulez intéressant Donc je voulais montrer Que ça touchait Toutes les strates De la société française Parce que c'est ça C'est la destruction Du sentiment d'appartenance français C'est ça le thème Le vrai thème du roman Et ce que ça induit D'accord On va dire que par rapport Au milieu juif Il n'y a finalement Que vous qui pouvez en parler Non mais j'en sais rien Est-ce que vous pensez Est-ce que vous pensez Qu'un blanc Ça c'est une autre question Oui oui je sais C'est très intéressante Que vous dites On ne voit plus Vous reprocher un repli identitaire Vous dites au contraire Non c'est justement Mais d'ailleurs Effectivement moi je suis juif C'est les milieux d'où je viens Il y a des souffrances derrière Je donne ça Et il y a des erreurs Ça me permet de mettre un peu de personnel Exactement Et en plus Certains milieux juifs me le reprochent Ça ne m'étonne pas Voilà Donc c'est la réponse à la question Donc vous êtes d'accord aussi Que c'est la réponse à l'autre question Je pourrais vous poser Si vous étiez catholique Blond aux yeux bleus Evidemment Vous auriez peut-être un peu plus de mal A écrire ce que vous écrivez Sur le milieu juif J'aurais doublement plus de mal Oui D'abord parce que Les juifs ne l'accepteraient pas Et enfin certains juifs Ne l'accepteraient pas Parce que moi je l'accepterais très bien Mais bon Certains milieux juifs communautaristes Ne l'accepteraient pas Et deuxièmement Ils ne connaîtraient pas de l'intérieur Comme je le connais moi Moi j'ai grandi C'est à dire quand je raconte Par exemple la scène De la Tigva Vous savez à la fin des mariages Je l'ai vécu Ce n'était pas dans mon enfance On ne le faisait pas Et à partir des années 80 Ça a pris comme ça Et le grand-père dit Mais qu'est-ce que c'est Que cette nouvelle manie Vous voyez Je monte par des petits symboles Comme ça Le Comment dire La reprise en main De la communauté juive Par l'idéologie sioniste Et par l'idéologie religieuse Je raconte Comment le héros Va dans un Dans un restaurant cachère Et comment Il est harcelé Par des Lubavitches Qui lui disent Il faut absolument Que tu mettes Les téfilines Vous savez c'est des Philactères au bras C'est ce que les juifs Religieux font tous les matins Et comment il se sent piégé Et comment il ne peut pas Dire le contraire Vous voyez Cette reprise en main Des juifs les plus jeunes Les plus populaires Par l'idéologie sioniste Et par l'idéologie religieuse C'est un fait Depuis ces années 80 Et moi je l'ai vu Je l'ai constaté Et donc Moi je la vis de l'intérieur Je l'observe Pourquoi Pourquoi s'en priver C'est intéressant Et ça prouve d'ailleurs Que ce n'est pas un livre Non plus anti-musulman C'est Toutes les religions Sont touchées par ça Toutes les confessions Toutes les Comment ça s'appelle Toutes les communautés Et toutes les Les races Vous voyez c'est ça On va passer à Une autre question De nos invités Qui est toujours Sur la question Des faits divers Alors c'est un intellectuel Qui va se présenter Lui-même Que je crois Que vous connaissez un peu Et qu'on a déjà reçu Sur cette radio Voilà Bonjour Eric Zemmour Ici Alain Foral Puisque ton soutien Traite Bien que je ne l'ai pas lu Mais j'ai lu les critiques Des dysfonctionnements De On va dire Du politique Et des médias Dans les affaires Intercommunautaires Je voulais savoir Comment Il réagissait Au fait Qu'un militant sioniste Est pu poignarder Dans une manif Un commissaire de police Sans qu'on n'ait jamais entendu parler Et même Sans qu'il n'y ait jamais eu De suite Alors que c'est une affaire Très grave Voilà Et d'ailleurs De poser la question De qu'est-ce qui se passerait Si quelqu'un a écrit Un bouquin là-dessus Et est-ce qu'il pourrait En parler Calmement Et aisément Chez Ruquier Je voulais Dans la même En droit d'idée Et qui me touche Plus précisément Je voulais lui demander Comment Comment il expliquait Que La Notamment La Ligue de défense juive Puisse ratonner Un écrivain Dans une librairie Laissez cette personne Revendiquer l'agression Sur Internet Sans qu'il n'y ait Jamais Aucune suite Ni enquête Ni police Ni quoi que ce soit Sachant que la LDJ Est interdite En Israël Et aux Etats-Unis Et à Pignon-sur-Rue En France Comme on a déjà vu Dans les documentaires Sur la 2 Et Dernière Dernière question Pense-t-il sérieusement Que les juifs En tant que communautés Organisées Soient discriminés En France Et peut-il Me trouver Un exemple Dans l'histoire D'une communauté Organisée Qui soit à la fois Plus puissante Et Plus heureuse Je dirais Que la communauté juive Aujourd'hui En France C'est tout Sinon Bonne chance A Eric Pour son livre Et surtout D'ailleurs Pour ce qu'il fait Par ses interventions En télé Parce que En général Il lutte efficacement Contre le politiquement correct Ce qui est pas mal Ce qui me va Merci Si j'ai la bénédiction D'Alain Soral Tout va bien Ecoutez Il y a Des tas de questions Là-dedans Il y en a trois D'abord On s'éloigne Un peu du livre Le comportement De la Ligue de Défense Juive A son égard Est Proprement Scandaleux C'est évident Donc voilà Qu'est-ce que je vous dis d'autre Sur le fait qu'elle existe Sur le territoire français Vous qui vous dites Républicain Je ne connais pas ces gens Je ne les connais pas Par exemple Le ministère de l'Intérieur A leur prête ses locaux Pour leur entraînement C'est possible J'en sais rien Honnêtement J'en sais rien Je n'ai pas d'avis Sur la question Je ne les connais pas D'accord Donc honnêtement Je ne peux pas vous dire Je vous sens un petit peu Comme même si vous le saviez Vous n'avez pas envie d'en parler Non je ne vous assure Je ne les connais pas Non vraiment Je suis étonné de votre part Vous avez toi Parce que nous On est des débutants A côté de vous Non non mais vous savez Moi je ne pratique pas Je ne les connais pas Donc j'ai vu Qu'effectivement Ils harcelaient Soral Je vous dis C'est scandaleux Voilà vous savez Je ne connais pas Donc je ne vais pas Apporter de jugement On revient à sa première question La première question Qui était Le commissaire de police Qui s'est fait Qu'il écrive lui Un roman là-dessus Rien ne l'empêche Moi si c'est vrai Si c'est évidemment C'est un crime Il doit être puni Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise C'est des questions A laquelle J'ai des réponses difficiles Parce que S'il a envie d'écrire Non je n'ai pas travaillé dessus Je ne connais pas cette histoire Si c'est vrai Voilà bon bref Si c'est vrai Très bien S'il a envie d'écrire Un livre là-dessus Très bien S'il trouve ça Emblématique de l'époque Très bien Qu'il le fasse On va dire que Dans votre analyse Dans l'analyse que vous menez Justement sur la France C'est un livre identitaire communautaire A votre avis Comment on serait reçu Un tel livre Au-delà de Mais je pense Qu'il y aurait Parce que le vôtre Est pas bien reçu Mais vous êtes quand même reçu Sur France 2 Sur France 5 A deux reprises Oui 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 Non mais moi je suis Sur France Inter Enfin je n'ai pas besoin De faire la liste Je crois que tout le monde Est d'accord Voilà Non 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 Mais je Je suis reçu Mais le livre fait scandale Je suis parfois insulté Oui Moi je pense que Ça serait la même chose Il serait aussi Il ferait scandale Je ne sais pas Et vous pensez Je ne peux pas parler Pour les autres Je n'en sais rien Oui il dit ça Lui je sais Lui il pense Qu'il est ostracisé C'est possible Je n'en sais rien Alors pour aller plus loin En fait Vous convoquez une époque Dites-vous Dans votre roman Dans cette convocation On est dans la république Qui se désintègre Et on vous a entendu Notamment en parlant De Villiers-Lebel Que pour la première fois Vous avez fait cette remarque Très juste On prenait des armes à feu Sur les policiers Bon Il se trouve que c'est vrai C'est Voilà Il n'y a pas de débat C'est du factuel Mais ce que disait Soral C'est qu'on aimerait bien Qu'il y ait aussi Des chroniqueurs Aussi médiatisés que vous Qui disent la même chose Sur cette république Qui se désintègre Et cette fois avec Des communautés juives La branche dure Il n'y a pas la LDH Dans votre livre Non non Parce que ce n'est pas le thème LDJ 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 LDH C'est pas le thème du livre Vous n'allez pas me faire parler D'autre chose Non 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 puis vous avez dit Vous ne connaissiez pas Je ne connais pas Non plus vraiment Je ne connais pas Je vous assure J'ai entendu parler Je veux dire Quand je dis Je ne connais pas Je ne connais pas précisément Vous avez compris Et ça vous intéresse ou pas ? Si vous voulez Non c'est juste Un sujet qu'on ne parle jamais Ce sujet dans les médias J'ai compris Mais vous avez lu Si vous m'avez bien lu Vous voyez bien Que je raconte La désintégration De cette communauté juive aussi La défrancisation Qu'elle touche tout Et donc évidemment Qu'à partir du moment Où on est On vit dans un univers Sioniste Évidemment On vit dans un autre univers Que l'univers français Et donc il y a des têtes brûlées Qui vont aller au bout De cette logique là Et qui vont vivre Qui vont vivre complètement Leur film sioniste Et qui vont se croire Dans les territoires occupés Mais c'est exactement Ce que je raconte dans les livres Sauf que je ne raconte pas ça Oui vous racontez Le problème de l'antiracisme Mais pas de l'antisémitisme Voilà exactement Qui pourtant relève Du même principe A vous écouter Mais exactement C'est la même logique Mais moi j'interdis à personne D'écrire des livres là-dessus Moi j'ai pas choisi ce thème là J'ai le droit de choisir mes thèmes à moi Je suis snob Je suis snob C'est vraiment le seul défaut Que je gobe Ça demande des mois d'urbain C'est une vie de galérien Mais lorsque je sors à son bras Je suis fier du résultat Je suis snob Je suis snob Tous mes amis le sont On est snob Et c'est bon Chaussures d'organdie Chemise de zébu Cravate d'Italie Et méchant complet vermoulu Ah je me rappelle plus les paroles Je me rappelle pas Non ça fait rien Ça fait rien Venez écouter Mais maintenant Ah ça ça Non on fera pas le procès de Paul Amart Voilà Alors ça On est d'accord Donc moi ils sont gentils là Mais ils ont à écrire Moi ça me gêne pas Pourquoi me reprocher à moi De ne pas choisir les thèmes qui leur sont chers C'est juste une question provocatrice Mais non 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 Parce que si vous voulez C'est refusé Je la comprends quand même cette question Ah non moi je la comprends pas Je veux dire parce que vous dites Je peux Moi je peux parler Tout à l'heure vous nous avez dit Je peux plus facilement parler Effectivement du milieu juif déjà Parce que je l'ai vécu Je l'ai vu de près Je suis un témoin direct Exactement Et puis aussi Il est évident qu'on va pas venir m'attaquer Sur les aspects antisémites Etant moi même juif Quoique vous avez vu Qu'avec Poil Amar C'était au limite Il est tout juste Il m'a traité de Céline Donc ça voulait dire antisémite On est bien d'accord Bon Maintenant au delà de ça C'était pas dit clairement Ils auraient pas pu Cette attaque aurait pas duré Elle aurait pas tenu Elle aurait été ridicule Mais comme toutes leurs attaques C'est ce qui veut donc dire Que finalement pour faire un bouquin Sur les dérives de l'anti-antisémitisme Il faut être juif aussi Non parce que Non vous pensez pas C'est un problème global C'est pas seulement On est bien d'accord C'est à dire qu'aujourd'hui Pour parler des femmes Il faut être une femme Pour parler des noirs Il faut être un noir Pour parler des arabes Il faut être un arabe Vous avez vu Quand j'ai fait le premier sexe On m'a insulté Et pourtant j'avais commencé le livre En disant je sais Je ne suis pas une femme Et je ne suis pas journaliste dans elle J'avais compris ça C'est comme ça Mais c'est pas seulement sur les juifs C'est pour toutes les communautés Ne supportons pas qu'on parle d'elles C'est exactement le thème du livre Bon on va aller plus loin Quand on essaye de briser les tabous Vous venez de rappeler Bon pour parler des juifs Il faut être juif Des blancs il faut être blanc Des arabes Des femmes etc Bon on peut remarquer quand même Qu'il y a des intellectuels juifs Qui sont islamologues Mais c'est quand même dur De trouver on va dire Des musulmans Qui sont spécialistes du Talmud Par exemple Enfin je vais un peu loin Dans la logique Parce que c'est leur problème d'ailleurs Et oui c'est un des problèmes de l'islam Qui commence à changer d'ailleurs Je m'aperçois Oui parce que ça évolue Voilà exactement Comme ils disent à chaque fois Il faut nous laisser le temps Mais ça ils n'ont pas tout à fait tort Ils ont eu un problème Je ne connais pas bien l'islam Mais j'ai cru comprendre Qu'il y a eu des querelles terribles Jusqu'au XIIe siècle Et qu'au XIIe siècle Je crois que c'est ça Au XIIIe Ils ont fermé la porte De l'analyse Et de l'exégèse Si j'ai bien compris ça Je ne suis pas un spécialiste Et je pense que ça les a Ça les a Ça les a perdus En plus Moi je pense Vous savez que Je fais une lecture de l'islam Assez simple Un peu comme Marcel Gaucher D'ailleurs qui retrouve Des intuitions Bien passées Du XIXe siècle Je lisais ça déjà Dans Michelet Qui est que L'islam Est une espèce de retour Du judaïsme Mais avec l'universalisme chrétien Et sans L'histoire de minorité Et donc cela donne Des choses évidemment Très dogmatiques Et très rigides Comme l'était Le judaïsme des origines Qui a été Transfiguré Par son côté Diasporique Donc je connais bien ça Donc voilà Donc évidemment Que Voilà la différence C'est tout Donc mais C'est la seule C'est la seule différence Très bien On arrête de vous embêter Avec ça C'est pas mon bété Non 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 Ce que je veux dire Par là Non je vais vous dire La seule chose Qui m'agace là dedans C'est que On me reproche De ne pas avoir fait Un autre livre Mais il me la bat Il belle Ils ont qu'à écrire Les livres Qu'ils ont envie d'écrire Moi j'écris les livres Que j'ai envie d'écrire C'est tout Je suis pas Je ne suis pas obligé D'aller sur leur terrain Je choisis mon terrain Ils ont pas envie de me lire Sora l'a dit qu'il avait pas lu J'espère qu'il le fera Mais ils ont pas envie de lire Ils ne lisent pas Ça ne les intéresse Mais qu'ils ne fassent pas le procès De ne pas avoir écrit les livres Qu'ils voulaient écrire Parenthèse fermée On va passer à l'immigration Dans votre livre Donc un thème très fort Et bon nous comme vous Vous revenez beaucoup sur l'Europe Dans vos interventions télévisées Alors si on étudie l'Europe Aujourd'hui on sait très bien Que ce qu'on élise demain Quelqu'un de gauche ou de droite De toute façon Il suit les directives européennes Ce qui fait que Bon nous à Radio Vraiment Libre Par exemple on a invité François Asselineau Qui est un type Qui a monté son parti politique Qui s'appelle l'UPR Et qui veut faire sortir De la France De la France Qui veut faire sortir La France de l'Europe Qui veut revenir au France Enfin bon tout ça Il est dans un souverainisme Directement On va dire De Gaulle moderne Pour aller vite Et on remarque quand même Vous qui êtes Qui êtes De tendance souverainiste De tendance souverainiste La droite antilibérale On va dire Pour coller des étiquettes Pour aller vite Il n'y a pas une ligne Sur l'Europe dans votre livre Ça m'a étonné Pas une ligne Je crois Ou alors je l'ai sauté Mais je ne crois pas Vous l'avez sauté Ah J'étais en train D'essayer de me souvenir Alors je ne l'ai pas trouvé A un moment A un moment Le narrateur raconte D'ailleurs vous l'avez Évoqué tout à l'heure Quand vous avez parlé De l'Ils ont perdu Raconte ses états d'âme Le fait qu'il est passé A côté de ses rêves De jeune homme Qui voulait faire une grande oeuvre Etc Qui voulait être sartre Et il raconte aussi Les désillusions De son copain Gaspard le ministre Et à un moment Il dit Moi aussi j'aurais rêvé D'être un homme politique Mais je n'aurais pas pu Me Comment dire Subir La pression De De Ministres Lettons Ou de Ministres Polonais Ou tchèques Qu'un Un sourcil Français De Louis XIV Ou de Napoléon Auraient mis au pas C'est ce que je pense Moi profondément C'est à dire que Je suis Un nostalgique Inconsolable De l'échec De l'Europe française Je pense que L'Europe ne pouvait être unifiée Que par la France Après la révolution D'ailleurs peut-être Que j'écrirai un jour là-dessus Je pense que c'est la grande réussite De l'Angleterre Que d'avoir brisé Cette Europe Napoléonienne Cette Europe française C'est à dire que je pense Pour parler vite Je pense que Napoléon avait Assez génialement Anticipé Et qu'il avait vu La transformation De puissance A superpuissance Et que si vous voulez La grande France De 1810 Était potentiellement Une superpuissance Équivalente A ce que sont L'Amérique La Russie L'Inde La Chine Aujourd'hui Et que En fait Il L'échec De cette France là Avec Jusqu'à la rive gauche du Rhin Avec le nord de l'Italie Vous voyez C'est cette France là Dont je parle D'ailleurs une France Aujourd'hui Qui aurait entre 100 Et 150 millions d'habitants Donc une France Géante Qui serait le pôle Majeur De l'Europe Avec assez marge C'est l'Europe C'est la France de 1810 Et je crois Que les Anglais Ont très bien vu Ce danger là Que c'était la guerre De la mondialisation En vérité La guerre de la mondialisation Elle commence bien avant Ce qu'on appelle la mondialisation Et que cette bataille Entre les français Et les anglais Les anglais L'ont gagné deux fois Bah ils ont inventé Les sous-marins Non Ils l'ont gagné en 1763 Quand Louis XV A laissé tomber l'Inde Et le Canada Et ils l'ont gagné en 1815 Et à partir de ce moment là Vous voyez Ils vont jouer Parce qu'en fait Ils ont joué l'Allemagne Contre la France Si vous voulez Pourquoi je vous dis ça Ce que je veux vous dire là C'est que pour moi L'Europe Elle est pliée depuis 1815 Et que le destin De la France Est scellé Depuis 1815 Et que donc Aujourd'hui pour moi C'est d'ailleurs Une constante du livre Il y a des lois historiques Profondes Qui viennent de très loin De plusieurs siècles Je suis très brodélien là-dessus Ça aussi J'ai découvert ça à 20 ans Et je ne m'en suis jamais remis de brodel Je pense qu'il a raison Il est limite marxiste même d'ailleurs Mais absolument Je suis marxiste tout à fait Je pense que Marx C'est l'analyste plus fin Du capitalisme qui soit Ça je suis bien d'accord avec vous Donc je pense Qu'il y a des lois séculaires Et qu'aujourd'hui Je ne suis pas contre l'Europe Je pense que Comme l'a dit Hubert Védrine Sur tous les sujets La France est minoritaire Dans l'Europe à 27 On le voit là Vous avez vu La dernière fois Le dernier élément Avec la décision De la Cour européenne Des droits de l'homme Qui nous interdit Ouvrez les guillemets De discriminer les homosexuels Quant à l'adoption d'enfants Oui oui on a vu Vous avez vu ça Donc ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que la loi française Il s'assoit dessus L'état français va même donner de l'argent A la nana Voilà exactement Vous avez compris Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la loi française Est bafouée Que la volonté populaire française Est bafouée Et que Parce que Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que nous sommes minoritaires Sur ce sujet là Comme sur tous les autres En vérité C'est le vrai problème français Aujourd'hui Et c'est pas le Vous voyez C'est ça Alors comment sortir de là Je ne sais pas Alors Olivier Zemmour Là c'est là que moi je ne vous comprends pas Je veux dire pourquoi Vous dites Sarkozyste Et Nicolas Sarkozy Alors vous avez soutenu Sarkozy au présidentiel D'accord ? Oui il n'empêche que Très clairement On est d'accord On est d'accord C'est pas pareil Vous avez soutenu Sarkozy au présidentiel Pourtant il a écrit Une noire sur blanc Il l'a dit Il s'en est pas caché Qu'il ferait passer Je suis d'accord Une sorte de mini traité On sentait bien déjà Que c'était faire passer le traité Je suis d'accord Je suis d'accord Donc comme c'est si crucial Comme ça qu'il enlève le pouvoir à la France Que vous voudriez quand même Que cette France récupère un petit peu de sa souveraineté Je ne comprends pas Qu'on puisse soutenir un candidat Qui écrit Alors que vous dites vous même que c'est à la racine des choses Oui il a compris la question Voilà Je ne comprends pas D'abord Moi j'ai voté pour les discours d'Henri Guénaud Deuxièmement Deuxièmement J'ai voté contre Ségolène Royal Une élection c'est un choix Troisièmement Il y a eu deux Sarkozy dans la campagne Je les ai moi-même analysées J'ai moi-même fait des papiers dans le Figaro là-dessus Je l'ai moi-même dit à e-télé Je crois avoir été un des seuls à expliquer cela Il y avait deux Sarkozy Ce que j'ai appelé Sarkozy 1 et Sarkozy 2 Le Sarkozy 1 c'est le Sarkozy libéral Européen Et qui savait très bien que ce Sarkozy là Baladurien pour parler vite Vous avez compris Qui savait très bien que ce Sarkozy là Perdrait les présidentielles Et donc il a inventé un Sarkozy 2 Il n'en a pas complètement inventé d'ailleurs Parce que vous verrez que c'est plus compliqué que ça Vous verrez que Sarkozy est un colbertiste Vous verrez qu'il n'est pas libéral Vous verrez Vous verrez Sarkozy n'est pas libéral Mais oui mais oui mais Sarkozy n'est pas libéral Dans le sens où Sarkozy est un colbertiste Sarkozy veut mettre Si vous voulez Dynamiter entre guillemets le code du travail Quoique il met des petits pains dynamite Vous avez remarqué Il y va doucement Mais c'est un colbertiste Et que pour l'Europe Il pose les bonnes questions Vous avez remarqué Sur la monnaie Sur la préférence communautaire La réalité Mais on en revient A mon histoire de tout à l'heure C'est à dire que Il est complètement isolé Il ne voudra pas le reconnaître Mais il est isolé Il est tout seul à penser ce qu'il pense Et que donc Les allemands lui rient au nez La commission lui rient au nez La plupart des pays lui rient au nez Et que A moins de faire le grand choix révolutionnaire De sortir de l'Europe C'est une autre discussion Des instances communautaires etc Il est pour l'instant dans la NAS Voilà c'est pas pour défendre Sarkozy Que je dis ça C'est pour essayer d'analyser Objectivement la situation Qu'il est juste piégé Exactement Et quelque part Il s'est piégé lui-même Bon on va passer sur l'Europe Parce qu'on pourrait y rester des heures Oui c'est pas le thème du moment Il y a un thème important Qui est justement Qui va nous amener A la prochaine question de notre invité Vous avez dit à un moment donné C'est la revanche des demandes Sur le sédentaire Moi j'écoute cette phrase Je m'arrête deux secondes dessus Et je me dis grosso modo Ce que Eric Zemmour nous dit C'est qu'aujourd'hui Ce qui gagne c'est les migrants Ou en tout cas Ce qui transforme la face du monde C'est l'immigration Et du point de vue de la France Quand j'entends ça Et quand je vois le thème de votre bouquin Je me dis Eric Zemmour il parle plutôt De l'immigration Des populations d'Afrique Centrale ou du Nord En France Parce qu'on ne parle pas du français Qui va au Canada Vendre ses services A la finance de marché J'en sais rien Bon on n'est pas en train de parler De cette immigration là Mine de rien Quoique que Vous avez vu que j'en parle Bien sûr Quand mon héros va à Miami On est d'accord Vous en parlez Néanmoins le coeur Le coeur de l'argumentation Est pas là Mais c'est lié Vous avez compris Que c'est le même mécanisme C'est le même phénomène C'est le nomadisme Vanté jadis par Attali Vous vous souvenez ? Absolument Attali qui vient de remettre C'est pas un hasard Un rapport Où il prône l'immigration C'est pas un hasard Une certaine forme d'immigration Pour combler le marché du travail Finalement Vous dites ça Vous vous opposez plutôt Au rapport à Attali A l'idée d'une immigration choisie Je veux dire par là C'est quoi votre position Par rapport à l'immigration Parce que vous montez l'aspect Destructurant de l'immigration Vous montrez que Je vais poser ma question Plus simplement Qu'est-ce qui aujourd'hui Vous différencie D'un militant du Front National ? Je ne sais rien Il y a autant de militants Du Front National Qu'il y a de militants Donc qu'est-ce qui me dit ? Non mais j'entends Les thèses que vous défendez En tout cas L'analyse L'analyse en tout cas L'analyse est pas très loin De celle qu'on peut entendre Au Front National Mais je m'en moque Voir identique Moi je vais vous dire Je ne me situe pas comme ça Je me situe par rapport C'est comme tout à l'heure Pour les thèmes du roman Je me situe par rapport A ce que je pense moi Voilà Et donc vous diriez Que vous êtes d'accord Avec le Front National ? Je n'en sais rien C'est à eux de me dire S'ils sont d'accord avec moi Vous êtes journaliste politique Eric Zemmour Ne faites pas à moi celle-là Mais non mais non Ce que je veux dire par là C'est que je m'en fous Ça j'entends bien Que vous en foutez Ma question c'est Pour autant vous êtes d'accord Non mais je ne vais pas Rentrer dans ces discussions-là L'émission s'appelle Mais que pense vraiment Eric Zemmour Mais oui mais ce que je veux dire par là C'est qu'on n'est pas là Pour me demander pour qui je vote Absolument pas Pour me dire pourquoi Qu'est-ce que je pense S'il y a des accointances Vous savez moi je pense Profondément Que le Front National D'ailleurs Un jour je ferai peut-être Un papier là-dessus Le Front National Comme les Verts Donc vous voyez La comparaison va plaire à personne Très bien Je ne montre pas autre chose Comme les Verts Dire les choses Ont eu deux intuitions Ces deux parties-là Ont senti le monde à venir Le Front National A senti Les conséquences A senti le grand bouleversement Provoqué par l'émigration Ce que j'appelle Le retour du nomadisme Et les Verts Ont senti Le grand bouleversement Provoqué par La dégravation De l'environnement Réchauffement climatique Et ce qui est intéressant C'est que ces deux parties Se sont perdues Parce qu'ils ont plaqué Sur ces intuitions Absolument géniales Des réflexes Politiques Archaïques C'est-à-dire Le Front National A plaqué là-dessus Des guerres Des années 30-40 D'ailleurs Je le raconte dans le roman C'était le point commun Avec leurs adversaires Oui Le narrateur Passe son temps à dire On a refait 42 Cette fois-ci on a gagné C'était le point commun Entre ces intellectuels Souvent juifs Qui étaient obsédés Par 40 Et Jean-Marie Le Pen Qui était lui aussi Obsédé par 40 Et de la même façon Les militants verts En tout cas Les chefs verts Trotskistes Gauchistes Ont plaqué Des grilles de lecture Révolutionnaires Et gauchistes Et trotskistes Et sur leur intuition Écologique Et environnementaliste C'est très intéressant de voir Donc à partir de là Je vous dis Je vous dis Les migrations Sont en train La revanche du nomadisme Sont en train de bouleverser La planète La planète Parce que Moi je vais dire ça Du point de vue de la France C'est pour ça Vous allez comprendre Avec Zemmour Vous allez comprendre J'étais en train De vous introduire Donc évidemment Vous avez la même intuition Alors c'est sympa Cette discussion Bien sûr Justement Par rapport à ça On est d'accord Qu'on peut dire Le Front National a raison Il a une bonne intuition Sur l'immigration Les Verts ont raison Sur l'environnement Ils ont une bonne intuition Sur les dérives du capitalisme Par rapport à l'environnement C'est pas pour autant Que j'ai voté Front National Que j'ai voté Vert Ma question c'est justement celle-là Quand je vous dis Est-ce que vous êtes d'accord Avec l'analyse du Front National C'est parce qu'aujourd'hui On n'ose pas dire Que sur certains points Éventuellement le Front National Aurait raison Et ça participe De ce que le Front National Appelle lui sa diabolisation Bien sûr Et bien l'invité que nous avons là Et qui a une question à vous poser Pose une question dans ce sens-là Je vous laisse écouter Avant d'écouter la question Je tiens à dire que moi Dans ma pratique journalistique Et vous pouvez demander A Jean-Marie Le Pen Et à tous les gens du Front National Je n'ai jamais diabolisé Le Front National J'ai toujours travaillé Si j'ose dire Cette matière Comme les autres Et je m'en fais honneur Monsieur Zemmour Bonjour C'est Marine Le Pen J'aurais voulu savoir Compte tenu de votre analyse Des tabous Qui jalonnent la vie politique Si vous pensez Que le Front National A été en raison même De ces tabous D'ailleurs maltraité Durant les 30 dernières années Incontestablement Le Front National A été Ostracisé Par les médias On en a fait Un épouvantail D'ailleurs parfois Avec la complicité Au moins passive De Jean-Marie Le Pen Il y a eu un jeu Assez pervers Entre le système Comme il disait Et lui Chacun jouant De cette diabolisation Je pense effectivement Si vous voulez Qu'on a rejoué 42 Ce que je raconte Dans le roman On a rejoué 42 Des deux côtés D'ailleurs Des deux côtés C'était obsessionnel Des deux côtés Mais je pense Que ça renvoie A une chose Beaucoup plus profonde Qui est la mésestime De soi française Depuis la débâcle de 40 Je crois profondément Il y avait du côté De la bien-pensance Des gauchistes Des trotskistes La volonté De à travers Le Front National De salir la France C'est à dire De dire Voilà La France c'est ça Et c'est donc Un pays raciste Et de l'autre côté De la part Du Front National Il y avait Chez certains Parce que c'est compliqué Tout ça Certains Pas tous La volonté De Comment dire De 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 la revanche De Vichy C'était très compliqué Tout ça Alors évidemment A partir de là Dans ce combat Historique Si j'ose dire Tout le monde C'était C'était un combat Qui faisait plaisir A tout le monde D'ailleurs Si j'ose dire Et qui a Dissimulé L'intuition De base Du Front National Qui est que Les migrations Etait en train De transformer De bouleverser La France Et les autres pays D'ailleurs je vous dis L'ensemble de la planète Et d'ailleurs C'était Vous vous souvenez C'était la phrase de Fabius Il pose de bonnes questions Et il a de mauvaises réponses Qui est une phrase Qui vaut ce qu'elle vaut On pourrait discuter des heures Mais c'est pas le problème Le problème c'est qu'il a été interdit De la prononcer Voilà C'est ça qui est intéressant Alors moi Il y a quelque chose Qui m'a troublé Dans votre livre A un moment Vous parlez d'un accord Secret Qu'il y aurait eu Entre Mitterrand et Le Pen C'est à dire Votre narrateur Parle d'un fameux accord secret Et vous développez pas C'est genre Vous lancez comme ça Une petite bribe Il existe ? Non Non j'en sais rien J'en sais rien C'est ce qu'on a beaucoup dit Encore une fois Souvenez-vous Que ce roman C'est le roman d'une époque Oui vous convoquez l'époque Voilà S'il y a un accord secret Et donc Je peux vous dire Que pendant 20 ans J'ai entendu ça J'ai entendu Il y a un accord secret Entre Mitterrand et Le Pen Et il serait Mais j'en sais rien J'en sais rien Mais encore une fois Je raconte toute l'époque Et comme j'ai entendu ça Pendant 20 ans Je le raconte Ça veut pas dire que je le sais J'en sais rien Si ça se trouve L'accord était peut-être tacite Ils n'avaient pas besoin Ils savaient instinctivement En vieux politique madré Qu'ils étaient tous les deux Jusqu'où aller Jusqu'où ne pas aller Et voilà Mais voilà C'est ce que j'ai entendu à l'époque Est-ce que vous faites partie De ceux qui pensent Que Le Pen n'a jamais voulu Le pouvoir au bout du compte Et qu'il est là Juste comme un anarchiste On va dire Je pense que Au départ Il a voulu le pouvoir Je pense qu'il a compris Qu'il n'y arriverait pas Quelle époque Il faudrait préciser Et que là Il a laissé aller Son vieux fond Qui existe toujours Qui a toujours existé Anarchiste de droite Provocateur Etc Mais je pense que C'était un homme politique aussi Et qu'à un moment Il a espéré Et surtout rappelez-vous Je le disais tout à l'heure Qu'en 86 Le programme du Front National Sur l'immigration Est très proche De celui du RPR C'est ce que je raconte Dans le roman Avec mon personnage de Gaspard Qui au départ N'est pas effarouché Par ces thèses là Bon très bien Il nous reste quelques minutes D'émission On va passer à un autre passage Alors là je voudrais Vous faire lire Un tout petit passage Parce que je suis curieux De l'entendre de votre bouche Donc on va Vous revenez un peu Sur vos thèses du premier sexe Dans le livre Parce que quand même Le narrateur a une relation Adultérienne D'ailleurs Adultérienne Comme on dit Adultérienne Mais ça c'est votre génération Vous savez je passe mon temps A dire que Vous êtes une génération inculte Donc c'est bien On part mal On écoute du rap Voilà Bon alors Si vous pouvez me lire ça Entre parenthèses Page 77 Ah Alors il faut dire Que c'est la jeune journaliste Plus précis Il faut dire Qui parle Parce que bon C'est la jeune journaliste Du Parisien Qui D'ailleurs vous savez Que le Parisien Estime que je me suis moqué d'eux Et donc ils ont censuré Un des papiers Sur mon livre C'est toujours intéressant Quand je raconte Sur la liberté de la presse C'est toujours bien Donc La petite journaliste Qui a 20 ans Comme les protagonistes Du crime A une liaison Donc avec ce narrateur Qui en a 45 ans Qui est de la génération Des années 80 Et A un moment Donc elle couche avec lui Et elle lui dit Après Qu'elle était très contente Et après elle lui dit Mais elle a des remords Parce qu'elle a un petit copain Et elle a honte De l'avoir trompé Et alors Elle dit Je te disais donc Que les garçons de mon âge Ajoutent une particularité Ils sont tellement obsédés Par notre plaisir à nous les filles Qu'ils en oublient le leur Ils veulent tellement nous aimer Ils nous chérissent tellement Ils nous admirent On sent qu'ils sont en adoration Qu'ils n'osent pas nous toucher Et vas-y qu'ils nous caressent Qu'ils nous lèchent Et de la tendresse On veut-ils en voilà Mais putain On veut de la bite nous De la bonne Et de la bien grosse Je me suis amusé évidemment Je me suis amusé Mais en même temps Vous savez Quand j'ai écrit Le premier sexe C'est un clin d'oeil A Isabelle Alonzo Ce qu'on vient d'écouter Non parce qu'elle Elle est d'une génération Non 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 Alonzo est d'une génération Qui a connu des mecs Qui avaient des comportements Elle y avait droit C'est ça que vous voulez dire Exactement Exactement Vous avez tout à fait raison Et là c'est une jeune femme De 20 ans Et j'allais vous dire Quand j'ai écrit mon livre Le premier sexe Sur la féminisation Des hommes Des nouvelles générations Etc J'ai beaucoup de témoignages Comme ça Beaucoup de jeunes femmes Quand je faisais Des signatures de livres Etc Me racontaient ça Et d'ailleurs Ce qui était passionnant C'est que ça correspondait Exactement A la page Dont je m'étais servi Dans De l'amour De Stendhal Dans laquelle il dit Quand on adulte Une femme On ne Voilà Au premier grain de passion Voilà Au premier grain de passion Il y a le premier grain De fiasco Ça correspondait tellement A ce que Stendhal avait écrit Ce que j'avais repris Et ce que j'avais développé Dans mon livre Le premier sexe Que là C'est un petit clin d'oeil Je me suis amusé J'appelle ça La revanche des barbons de Molière C'est à dire que Vous avez lu Les barbons de Molière Ils avaient 40 ans en fait Ils n'étaient pas si vieux Mais à l'époque Passaient pour des vieillards Ils épousaient des jeunes femmes Qui les trompaient Avec des jeunes gandins Or maintenant Les jeunes femmes Sont avec des petits jeunes hommes Et elles les trompent Avec des types Beaucoup plus vieux qu'elles Parce que justement D'abord Soyons cyniques Socialement Ils sont beaucoup plus installés Les jeunes gens Sont souvent précarisés Et ça entraîne Evidemment Sexuellement Quelques dysfonctionnements On dira pudiquement Ce qui nous amène A une question Trois questions De l'avant dernier invité Alors bonjour Éric Stébourg Ici Alain de Benoît Je voudrais d'abord vous dire Que j'ai beaucoup apprécié Ou plutôt Beaucoup Vous le redire Puisque j'ai eu l'occasion De l'écrire J'ai beaucoup apprécié Votre livre Le premier sexe Sur la féminisation De la société Que je trouve un livre Tout à fait intéressant Et surtout pas Un livre contre les femmes A la lumière de ce que vous dites Dans ce livre J'aimerais bien Que vous nous disiez Quelques mots Sur trois sujets Sur lesquels Vous pourriez vous exprimer Brièvement Le premier C'est la bonté De Marine Le Pen A l'intérieur du Front National Comment est-ce que Vous l'appréciez L'interprétez Le deuxième sujet C'est L'attitude De notre actuel Président de la République Vis-à-vis des femmes Il est évident Qu'il a inauguré Un style un peu nouveau Comment est-ce que Vous l'appréciez Et troisièmement Comment est-ce que Vous jugez Également Le duel qui s'annonce Entre Françoise de Panafieux Et l'actuel maire de Paris Aux prochaines élections municipales Voilà Trois sujets Pour votre réflexion Alors C'est dommage Vous devriez lui Lui offrir Petit frère Alain de Benoît Il me dirait Ce que j'en pense Ce qu'il en pense Parce que Le premier sexe A maintenant deux ans Mais enfin Je suis très flatté De ses compliments Écoutez Je vais répondre rapidement Parce que Ce n'est pas mon thème D'aujourd'hui Mais bon Il revient quand même Dans toutes les relations Bien sûr Bien sûr Vous n'avez pas oublié Que vous avez écrit ce livre là Non non Je n'ai pas oublié Évidemment Mais je l'assume très bien Vous savez Non La montée de Marine Le Pen C'est simple C'est la victoire Du médiatique Sur l'appareil Et comme dans tous les partis Comme Sarkozy Comme Ségolène Royal Et aujourd'hui Le médiatique Privilégie le féminin Je ne peux pas être plus simple Et plus clair Deuxièmement La deuxième question C'était le comportement De Sarkozy 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 est très intéressant Parce que Lui qui a fait campagne Contre mai 68 Se comporte comme un 68ard Et je pense que c'est un de ses problèmes Avec son électorat Et c'est pour ça d'après moi Qu'il chute dans les sondages Troisième question Le choc entre Delanoé et Panafieux C'est tout à fait normal Dans une ville comme Paris Qui incarne la modernité politique C'est à dire que Si vous voulez Aujourd'hui Qu'est-ce qui est valorisé C'est la femme et le gay Et donc Évidemment Le combat entre les deux C'est tout à fait logique Dans une ville Où les bobos Règnent en maître Donc Si vous voulez Vous avez remarqué Que dans beaucoup de villes Aujourd'hui Même internationales De grandes villes Sont dirigées par des homosexuels Et qu'ils l'assument Je dis ça Parce qu'avant ça a toujours existé C'est pas le problème Le problème c'est qu'aujourd'hui Ils l'assument Ça veut dire Que Il y a une domination idéologique De la gai attitude Au-delà qu'ils l'assument C'est soi-disant Ça donne une définition De leur personnalité C'est exactement ça Et de leur politique C'est ça qui est passionnant C'est ça qui est passionnant C'est que c'est une arme idéologique Et que ça incarne Ce qu'ils veulent faire de la ville De nouvelles civilisations Non non mais tout ça Je l'avais expliqué Dans le premier sexe Donc je ne vais pas y revenir Donc c'est tout à fait normal Tout ça est logique Si vous voulez Tout ça est implacable Conclusion Bon ben Eric Zemmour Merci Dernier chapitre de cette émission Un pot pourri de questions Certaines viennent de nos auditeurs D'autres Nous ont été posées Directement à nous Des personnes qui ont envie De vous poser des questions La toute première C'est sur votre place dans les médias Est-ce que vous n'avez pas le sentiment Qu'on vous fait jouer un rôle Dans les médias Après le 21 avril 2002 ? Ça c'est une question Qu'on nous a posée directement Est-ce qu'Eric Zemmour N'est pas finalement Quand on a vu que Le Pen avait tant de voix Qu'il y avait Une part importante de la France Qui réclamait plus de France Est-ce qu'Eric Zemmour On n'est pas venu remplir Ce rôle-là dans les médias Je ne sais pas si c'est lié Au 21 avril 2002 Je ne crois pas Comment vous analysez C'est incontestablement lié A la demande Oui populaire Mais la télévision C'est son avantage Elle a des inconvénients Elle a aussi des avantages C'est qu'il fonctionne à l'audimat Il fonctionne à l'audience Et donc évidemment Si les gens regardent Si les gens en ont assez Des chroniqueurs Tous politiquement corrects Et gauchistes Les gens leur présentent D'autres personnages Donc moi j'ai eu cette chance Vous savez J'ai beaucoup attendu Pardon J'ai beaucoup attendu Si je veux dire Ça fait 20 ans Que je suis dans ce métier Donc ils ont beaucoup attendu Avant de me faire jouer un rôle Comme vous dites Ce n'est pas moi qui le dis C'est la question qu'on pose Donc peut-être C'est sûr qu'on est toujours On est toujours Vous savez Dans ces situations-là On est toujours en alibi Évidemment C'est sûr que quand il y a Une domination idéologique écrasante Et qu'on est Celui qu'on entend La voix discordante Qu'on entend On est forcément On est forcément Piégé On est forcément Quelque part Un alibi J'espère Que je dépasse Ce rôle-là Et que J'apporte des choses Aux gens Une réflexion Des idées un peu Iconoclastes J'espère Bon Moi je le sens comme ça Il y a des gens Qui le sentent comme ça Mais je suis d'accord On est forcément On est toujours Si vous voulez On finit toujours Par être pris à son propre piège Il n'y a pas de choses simples Les choses sont Voilà c'est comme ça Encore une question Qui est un peu délicate Enfin difficile Je pense Assez dure On va dire Sur votre position On va dire Vous travaillez au Figaro Le patron c'est Serge Dassault Le patron Le propriétaire Oui le propriétaire Bon Nuance C'est vrai c'est pas pareil Oui tout à fait Tout à fait Donc le propriétaire Bon on va dire Que quel lien en fait Entre le Figaro Je n'ai pas souvenir Que le Figaro Était vraiment si anticapitaliste Que ça Alors vous qui vous réclamez De Marx A l'instant Vous quittez des propos Plutôt anticapitalistes On est quand même surpris De votre place au Figaro Comment vous expliquez Cette apparente contradiction Parce que je ne tiens pas Un propos anticapitaliste Je fais une analyse De ce qu'est devenu Le capitalisme mondialisé Pouvait-il devenir autrement ? Oui Il le fut Oui la question c'est Est-ce que son développement Je ne vais pas amener Ah d'accord Mais il le fut Non Il y a eu une volonté politique Alors De Reagan Thatcher Qui a mis en branle Qui a Si vous voulez pour moi Réveillé Le caractère révolutionnaire Du capitalisme Qui avait fort bien analysé Marx C'est ça qui est intéressant Donc à partir de là Il y a des gens Qui ne sont pas anticapitalistes Et qui disent des choses Assez proches des miennes Je pense par exemple Au livre de Jean Perlevade Il n'est pas anticapitaliste Perlevade Quand je lis Perlevade Sur le capitalisme Va dans le mur Et tout ça Je suis assez d'accord avec ça Donc vous voyez C'est plus sophistiqué que ça Deuxièmement La droite française Elle est plurielle Vous le savez aussi bien que moi Donc il y a toujours eu Une droite gaulliste Bonapartiste Voilà Moi je me Je me sens appartenir A cette droite là Il y a toujours eu Une droite libérale Voilà Plus libre-échangiste Bon voilà C'est un vieux débat De la droite française Depuis deux siècles Encore deux trois questions Oui encore deux trois questions Et on finit Justement Est-ce que vous auriez Un scénario d'espoir Pour la France Qu'est-ce que vous appellerez De vos voeux Qu'est-ce que vous Un scénario même Oui Comment ça Ça pourrait s'enchaîner Non j'ai pas J'en sais rien Je pense que Je suis assez pessimiste moi Je suis assez désespéré C'était la deuxième question Est-ce que vous avez Un scénario réaliste Mais on va peut-être éviter On va inviter les gens A lire votre livre Voilà Tout est dans le livre Exactement On a une question D'un éditeur Qui est Jean Robin Qui souligne le fait Que votre livre Se rapprocherait Du romanquette BHLien Et que donc Par exemple Philippe Cohen A descendu l'idée même Du romanquette Et qu'en revanche Il a plus ou moins Quand même En comparaison De ce qu'il a fait de BHL Encensé votre livre Il a raison Donc deux traitements Non c'est pas deux traitements Parce que mon livre N'est pas un romanquette C'est un roman Dans ce cas là Il faut je vous répète Sans me comparer A ces génies Il faut dire que Flaubert fait du romanquette BHLien Et que Stendhal fait du roman Enfin je vais pas recommencer Ceci Non mais c'est une question Non mais je connais Jean Robin Et je sais ce qu'il pense Je pense qu'il se méprend C'est pas parce que Dans le livre Evidemment c'est un clin d'oeil A BHL Evidemment que Il dit à un moment Je vais faire un romanquette C'est un clin d'oeil C'est pas le roman C'est un roman Donc évidemment Le romanquette Il y a les vrais noms Il pense que Il vend une enquête Journalistique Moi je ne vends pas ça Moi j'ai fait une enquête Journalistique Pour nourrir Si vous voulez le roman Et après J'oublie l'enquête J'ai laissé de côté l'enquête Et j'écris un roman C'est un roman Point une barre Si on simplifie L'enquête vous sert A préparer vos thèses Et ensuite Vous faites un roman Non c'est même pas ça Ah Non j'ai une réflexion Oui J'enquête parce que Le sujet m'intéresse Et après j'écris un roman Au moins pour faire des liens Entre vos réflexions Voilà Après le roman c'est Je suis dans tous les personnages Et après madame Bovary C'est vous C'est moi voilà Et je est un autre Voilà j'ai deux phrases Pour ce roman Flaubert Madame Bovary c'est moi Et Rimbaud Je est un autre Donc le narrateur Ce n'est pas moi Et en même temps c'est moi Et tous les personnages Sont comme ça Bon Alors Eric Zemmour Vous savez aussi Je pense que vous n'ignorez pas Qu'il y a un certain nombre de personnes Qui sont Qui vous détestent Qui vous détestent Vous êtes le Vous détestez Mais Non mais c'est pas grave Vous agacez Au mieux vous les agacez Moi je déteste personne Au mieux vous les agacez On en a trouvé un Non mais il y en a qui le détestent On va terminer Cet entretien avec vous Sur Sur une question De De cette personne là C'est C'est Yacine Qui vous fait C'est des chroniques Un peu assassines Contre vous C'est sur la bande FM C'est sur la bande FM Je connais pas Et votre élégance Va encore mis à la rue des preuves Mais on connait Vous restez élégant Quoi qu'il arrive Bonjour Yacine Delatar Question Eric Zemmour Il faudrait savoir Si ça ne dérange pas De critiquer les gens Qu'il le paye Il faut savoir Qu'il est payé Par le service public Et qu'a priori Chaque contribuable Contribue justement Au service public Donc en fait S'il n'avait pas tout intérêt A fédérer Autour de lui Vous êtes polémiqués Dans l'initile Notamment auprès Des gens Des gens Inoffensifs Dans ce pays Puisqu'ils n'ont pas accès Aux médias Qu'on appelle Les cours populaires Voilà Et s'il pouvait fermer Sa gueule Une fois pour toutes Aussi Ça serait bien Qu'est-ce que vous voulez Que vous voulez que je réponde Je dis ce que je pense Je dis ce que je pense J'aimais des idées J'essaye de le faire Avec le plus de raison Et d'intelligence possible J'y arrive pas toujours Maintenant je pense que Je pense que mes idées Ne sont assez peu représentées Pour que je n'ai pas à subir Ce genre d'invective Maintenant Les gens ont le droit De ne pas m'aimer Je m'en moque complètement Vous avez lu le papier De Paul Moreira Ouais j'ai lu J'ai lu ça ce matin On me l'a envoyé ce matin Je l'avais pas lu Le hasard Qu'est-ce que j'en pense Je pense que D'abord C'est un ramassis De lieux communs Antiracistes Que je croyais Qui n'avaient plus cours Je pensais que la réalité Avait écrasé Tout ce discours Que j'ai entendu Dans les années 80 Et alors ce que j'aime C'est parce qu'on m'avait Déjà fait le coup Avec le premier sexe En fait J'aime bien l'explication Psychoanalytique J'adore la psychanalyse Et alors Moreira A une explication psychanalyse C'est parce qu'en fait J'ai peur des noirs Et j'ai peur de leur sexualité Qui m'impressionnerait Ça me fait hurler de rire Déjà j'avais peur des femmes Alors maintenant J'avais peur des pédés Je mets entre guillemets Parce que c'est comme ça Qu'on me dit Et maintenant J'ai peur des noirs Et des bides des noirs Ça me fait hurler de rire Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise C'est bien Qu'ils continuent à le croire Aujourd'hui je vais vous dire Ça j'ai remarqué C'est le nouveau truc De la bien-pensance C'est quand on n'est pas d'accord Avec eux On a peur On a peur de tout Moi je vais vous dire Je n'ai pas peur Sur ce que Moreira Appelle la sexualité nègre C'est lui qui leur prête ça D'ailleurs c'est pas moi Et j'explique C'est drôle parce que Il parle du mythe bien connu Bien sûr De la sexualité collectif Bien sûr Mais d'ailleurs j'en joue moi dans le roman Ça m'amuse Alors juste une chose quand même Moi j'ai lu le même papier que vous Et bon Il insiste sur une chose C'est que ça fait 10 ans Que lui il habite le 19ème arrondissement Et ce que vous décrivez dans votre livre Selon lui C'est jeter l'essence sur des braises Déjà bien chaudes Et que en gros Vous faites partie Alors Mathilde dit Vous faites partie des gens Qui vont servir de choses vraies Pour en faire des généralités Pour aller vite Ce qu'on reproche au Front National Par exemple Pour aller vite Lui il y est depuis 10 ans Dans le 19ème Vous vous habitez le 8ème Je crois Enfin bon C'est juste pour aller vite Pour aller vite alors J'ai grandi Je suis né à Montreux J'ai grandi à Drancy Et dans le 18ème arrondissement Derrière la Goutte d'Or Et toute ma famille a vécu Entre la banlieue Est Le 18ème et le 19ème Depuis 40 ans Depuis le long septembre 2001 On est d'accord que le temps Où vous viviez avec votre famille Dans les années Ah oui mais il y a des gens Il y a des gens de ma famille Qui y vivent toujours Premièrement Et deuxièmement Je répondrai à ce monsieur D'une phrase de Chamfort L'écrivain du 18ème siècle Qui dit En France On protège Ceux qui mettent le feu Et on persécute Ceux qui sonnent le toxin Donc c'est un grand classique français Et monsieur Moreira Est très français pour ça Alors je vous ai entendu dire A l'instant Moi je n'ai pas peur De défendre mes idées Ça me fait penser à une chose On est en train d'instaurer Un style d'émission Ce sont les duels Vous seriez prêt à faire un duel Sur cette question là Avec Moreira Sur le 19ème Et les communautés Si il acceptait Sur le 19ème Les communautés Je ne sais pas Si ça serait bien utile Bah ce sera un vrai débat En tout cas Ouais ce sera un vrai débat Parce que c'est quand même Un journaliste Qui a eu sa place Qui a toujours sa place A Canal Plus Quand même Et bon Qui représente quand même Une tendance Deux journalistes Aussi habitués Des médias Qui discutent De ce problème Très français Qu'est l'immigration Les communautés Qui maintenant se détestent Mais pourquoi pas On verra On verra Pourquoi pas Je refuse jamais A priori Mais bon Après on verra Alors en guise de conclusion Justement pour finir Juste sur Yacine Pardon Ce sera quasiment Presque la conclusion Une question Il dit Il y a une question Qui est C'est sur l'antiracisme Justement Il y a Moi il me semble Que dans les questions De Yacine Il y a quand même Vous vous dénoncez L'antiracisme Et il y a cette idée Que l'antiracisme Quand même protège Ou en tout cas Se veut Vraiment protecteur Et généreux Vis-à-vis Des couches populaires Issues de l'immigration Et c'est Enfin il me semble Que c'est ce qui anime Le discours de Yacine Du moins c'est comme ça Que je l'interprète Je me trompe peut-être Mais ce que j'en comprends C'est dans l'idée Quand même des couches populaires L'antiracisme C'est un bouclier Et vous en prenez Alors bouclier Donc vous en prenez à eux Je crois que c'est quand même C'est ça qui veut dire Qu'est-ce que vous auriez A répondre à ça ? Je réponds simplement Qui se trompe Que l'antiracisme Alors si on veut faire du marxisme Je vais vous en faire Parce que c'est ce que je pense Je pense que l'antiracisme A été l'idéologie Qui a permis Justement Au capitalisme mondialisé De détruire La classe ouvrière De tous les pays Industrialisés De faire pression Sur les salaires De toutes les classes ouvrières Occidentales Par la venue D'immigrés De plus en plus nombreux Qui justement On a réussi à faire pression Sur les salaires De ces ouvriers là Et Si vous voulez Ça a permis Au capitalisme mondialisé De se Développer Comme jamais Et je crois Que c'est tout le contraire En plus L'antiracisme Comme je l'explique dans le roman A Ruiné idéologiquement Le roman national français C'était Pour moi C'était ça Le bouclier des classes populaires Qu'elles soient immigrées Ou pas immigrées Moi je m'en tiens toujours A Jaurès La nation Et le seul bien des pauvres Voilà c'est tout C'est ma seule réponse Merci Eric Zemmour Bah oui contrairement à Yacine Vous fermez pas votre gueule Puisque nous a reçus Pendant une bonne heure déjà Merci beaucoup Je vous en prie A bientôt